C'est un livre CD qui vient de sortir qui s'appelle Gigi Rennes de la mode. Livre qui est lu et chanté par notre invité qui va nous rejoindre tout de suite. Oh que l'on est content de la recevoir dans la maison des maternelles. Julie Depardieu, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être là. Installez-vous. Merci. Je vous ai servi un café parce qu'on l'a très mal reçu, il paraît hors antenne. Vous avez ici des pains au chocolat. Des pains au chocolat, ça fait plaisir. Des fausses bananes. Pourquoi pas. Voilà, on est quand même assez bien équipés. Vous êtes donc la voix, l'interprète de ce très beau livre, histoire écrite par Philippe Evnaud. Ça s'appelle Gigi Rennes de la mode. On va raconter l'histoire. Mais d'abord, c'est la première fois que vous êtes dans un projet de livre pour enfants ? Eh bien, figurez-vous que non. Ah ! Ce n'est pas la première fois. J'en avais fait un autre ou deux, mais j'ai une toute petite mémoire. Non, non, le garçon transparent, j'avais fait, je ne sais plus. Et un autre qui était vachement bien, mais je me souviens. Alors, moi, j'en étais en 1920, je ne sais plus. Le pitch de celui-là, on va suivre l'histoire de la belle Gigi, qui rêve de devenir une grande créatrice de mode. Et évidemment, rien ne va se passer simplement. Elle va être prise d'aventure en aventure, de joie, de peine, de rencontre. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette histoire ? Eh bien, c'est l'histoire, tout simplement, parce que je connaissais ce Philippe Evnaud, parce que c'est un ami de mon ami. Donc, il me dit, ça te branche de lire ça. Et je l'ai lu, j'ai trouvé ça superbe. Et après, il m'a dit, oui, il y aura deux, trois petites chansons. Oh, je dis, oui, mais tu sais, moi, je ne chante pas, je ne parle pas, j'aime l'opéra, nanana. Oui, votre ami qui est Philippe Catherine, on va peut-être lui-même chanter. Voilà. Et donc, j'ai dit, oui, non, mais ça, c'est des trucs à toi, tu chantes, moi, je ne chante pas. Et donc, il m'a dit, non, mais c'est rien. Et c'est vrai que c'était très sautillant, c'était assez réjouissant à chanter. Et j'ai adoré l'histoire, en fait, écrite par Philippe Evnaud, qui est librement inspirée de sa propre femme à lui, qui, elle aussi, dessine de l'or, du vêtement. On voit le lien. Alors, ce que je vous propose, pour qu'on se fasse une idée, c'est que vous nous lisiez un petit passage, si vous êtes d'accord, si votre voix est réveillée, mais j'ai l'impression que ça a l'air. J'ai mis la première page dès le début. D'accord. Comme chaque été, Paris, la capitale de la mode, est en fête. Toute la ville ne parle que de cette styliste si jeune et déjà si célèbre, Gigi. Journalistes, blogueuses, people, attendent le défilé avec impatience. Il faut dire que Gigi est une star. Vous ne la connaissez, n'est-ce pas ? Non ? Mais si, voyons. Gigi, la jeune styliste surdouée que l'on voit partout sur les couvertures de magazines et qui triomphe depuis plusieurs mois sur les podiums. Gigi, quoi ! D'ailleurs, écoutez, son défilé se termine à l'instant et c'est encore un succès. L'issaison un peu pour le suspense. Ça donne envie. C'est frustrant, ça donne envie. Eh bien, voilà, Gigi. Dans cette histoire, on y croise Coco Chanel, Joséphine Baker, on se balade sur le pont des Arts, on rêve de costumes de bal des grands soirs à Versailles. Ça vous a plu ? Ça se passait d'une époque à une autre ? Oui, la liberté du voyage dans le temps. Elle rencontre cette espèce de femme qui lui donne un raisin magique. Enfin, moi, j'aurais adoré entendre ça quand j'avais 5 ans ou maintenant encore. Vous l'avez fait écouter à vos enfants ? Bien sûr. Et alors ? Ils n'arrêtent pas de me poser plein de questions sur Marie-Antoinette. Mais pourquoi elle est morte ? Mais elle voulait... Oui, ça c'est ça. Et comment elle est morte ? Écoute, je dis décapité. Mais pourquoi il s'est laissé faire ? Je dis malheureusement, je ne sais pas qu'elle avait le choix. C'est quoi décapité, maman ? Voilà, donc c'était un truc, c'était à l'époque. Donc vous parliez de votre ami, Philippe Catherine, avec qui vous chantez ? Chantez, oui. En duo, je vous propose là aussi qu'on écoute ce que ça donne. Je ne vais pas vous faire chanter en direct. Non, vous êtes sympa. On écoute donc votre duo avec Philippe Catherine. Tu tapes dans tes mains, tu tapes sur tes pieds, vas-y, j'y viens lancer. C'est pour les enfants de quel âge ? Je pense que c'était 8 ans, mais les miens, ils ont 4 et 5, ils comprennent un peu. Oui, c'est ça, il n'y a pas de règles quand même. Et puis ils adorent Tic et Tac, il y a plein de... Moi, je trouve que ma propre mère, dont je suis désolée, la fille qui ne parle que d'un, ma mère, donc c'est ma mère, elle m'a dit, Julie, c'est une comédie musicale ce truc. Ça vous a donné des idées ? Ça pourrait être sympa quand même. Oui. Chantal Goya est encore là, mais moi j'adorais Chantal Goya, vous voyez, c'est un voyage dans le temps, c'est vachement beau. Ah, vous vous voyez en la Chantal Goya de demain ? Là, tout de suite, je ne vois pas. Pourquoi pas ? Non, non, mais je sais que Chantal Goya, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup inspiré, je pense que vous êtes plus jeune que moi, mais toute ma génération, c'est Chantal Goya. Ah bah, oui, oui, nous on est à peu près le même âge, voilà, et c'est un fou, Chantal Goya. Et Jean-Jacques, et son mari, j'adore, je l'adore, pour moi c'est une star, enfin les deux quoi. Ouais, ouais. Vous pensez que vous n'étiez pas une maman, que ça a éclaté de jouer avec ses enfants, et moi je me demande, est-ce qu'il y a selon vous des parents que ça amuse vraiment, on va se dire les fois, de jouer avec ses enfants ? Bah, souvent les hommes, souvent les hommes, ils sont... Bon, je fais le jeu une fois, deux fois, j'en ai marre, la troisième fois. Et eux, j'ai l'impression, enfin, peut-être mon conjoint, il joue bien. Ah, il sait que c'est votre conjoint, parce que... Peut-être que les hommes ont l'âge mental des enfants. Peut-être. Enfin, je ne crois pas de votre conjoint. Peut-être que si, mais non, c'est vrai que moi j'aime bien jouer, mais enfin, il y a un moment, j'aime bien passer à autre chose. Tu vois, je suis un peu... Enfin, je ne suis pas nerveuse, mais c'est vrai que tu fais trois fois, quatre fois le même jeu, j'en ai marre. Oui, c'est ça. C'est 50 fois faire semblant de faire passer les articles à la caisse du supermarché, avec le caddie en plastique. Mais eux, ça les fascine, oui. Ah bah ouais. Non, je préfère répondre que Marie-Antoinette n'était pas d'accord, évidemment. Et qui est torturée, décapitée. Voilà, donc tu essaies de dire que c'était pas facile pour elle. Puis elle n'avait pas fait grand-chose, quelque part. Non, c'est vrai, à part dire, vous n'avez pas de pain... Voilà, ça je l'ai dit. Manger de la brioche. Ah, vous l'aviez aussi ? Non, mais je lui ai dit, mais je lui ai dit, voilà, elle a dit ça. Ce qui paraissait, pour les gens qui ont super faim, c'est super grave de dire ça. Mais de là à mourir, vraiment. Vos enfants qui ont une maman, Julie Depardieu, un papa, Philippe, Catherine, un grand-père, Gérard Depardieu, ils vont forcément finir dans l'idée ? Bah je sais pas, s'il y en a un qui veut faire de la... Bah justement, il fait... Il veut être soit coiffeur, soit créateur, soit designer. Et l'autre, il dit, je veux tout faire, mais pas coiffeur. D'accord. On sait pas trop. Vous aimeriez, vous, qu'ils continuent, qu'ils soient plus tard acteurs, chanteurs, ou alors ils font ce qu'ils veulent ? Bah, j'ai pas beaucoup de foi, non, je suis vraiment... Tous les métiers qui sont censés être bien, moi j'ai aucune foi en eux, hein, donc si vous croyez... Vous savez quel est le métier le plus détesté des Français ? Quoi, notaire ? C'est journaliste. Ouais. Ah, c'est vrai ? Ouais. Non, notaire. Non, mais voilà, tu peux pas espérer que ton fils soit notaire, c'est un métier de quoi ? C'est un métier de quoi ? C'est quoi ? Vous voyez, j'ai pas beaucoup de... Non, je pense que, comme tout le monde, j'aimerais bien qu'ils fassent ce qu'ils veulent. S'ils font du jardinage, ça me plairait aussi, vous voyez, surtout. Mais ces faux métiers... Mais de la musique, ça serait bien, quand même. Ils ont quand même un bel atavisme. On embrasse les notaires. Ouais, on embrasse les notaires, c'est vrai. Tous les notaires ont éteint leur télé. On va faire venir Marie-Père Arnault. Il y a plein de métiers qui ne font pas rêver, alors qu'ils font rêver des gens. Bah oui. Marie-Père Arnault, des questions sur les réseaux sociaux à notre invité de ce matin. Merci beaucoup Chantal Goyer et Goyer. Ah, merci. Moi, je préférais quand même Dorothée, si je peux me permettre. Ah bon ? Non, je suis l'ennemi, là. Est-ce que vous êtes un peu plus jeune que moi, peut-être ? Non, j'ai 42. Ah, j'ai 43. Voilà, c'est ça. Ceci explique en cela. Moi, je préférais Chantal. Et Benjamin ? On sent que vous avez un nombre de choses. Vous avez 30 ans, madame. Oui, mais je ne connais pas. Non, mais il ne connaît même ça, Chantal. 30 ans ? Mais vous êtes licenciée, Benjamin. Il a 30 ans avec des yeux de couleur lagon, on le dit tous les jours. Et celle-ci, c'est la blogueuse aux yeux d'or. Oui, mais elle a quand même 35. Donc, une question de Marie qui dit, comment concilier notoriété et parentalité ? Par exemple, mettez-vous des photos de vous avec vos enfants sur les réseaux sociaux ? Non, mais je ne sais pas me servir de... Honnêtement, je ne fais rien. Twitter, j'ai dit une phrase que j'ai regrettée amèrement. Je suis nulle. Une fois, on était parti avec mon conjoint dans un match de voûte, j'ai dit, vive ! J'étais pour Drogba, je ne connais pas. Je fais un truc et puis évidemment, ils ont perdu. Non, je ne suis pas bonne. Oui, c'était il y a un petit moment. Oui, et bien voilà, c'était il y a 3 ans mon dernier tweet. Au début, oui, non, je suis nulle. Et Facebook, je ne sais pas quoi dire. On ne dira rien sur Facebook. Tess nous dit, l'héroïne rêve d'être créatrice de mode dans Gigi. Et vous, quel était votre rêve étant petite ? Mon rêve, c'était comme beaucoup de... C'était faire de la danse et du trapèze. C'est pas mal, hein ? J'avais le vertige, donc... Ouais, c'était faire un truc comme ça, quoi. Quelque chose... Un peu stylé. Voilà, où tu es au milieu des fleurs et tu lèves tes mains. Et alors, c'est ce que vous faites aujourd'hui ? Ouais. Quelque part, chez moi, je fais encore... Non, non, oui. J'avais ce rêve-là, des rêves infondés, quoi. Je voulais faire du trapèze et j'ai toujours eu le vertige, donc vous voyez, c'est pas... Ouais, c'était raté, quoi. Et on a un petit rituel. Ici, on demande souvent aux gens qui viennent, quel est votre rituel du coucher ? Alors ça, c'est une question qui revient souvent chez les internautes, donc je vous la transmets. Eh ben, je galère avec le coucher, je galère. On galère tous, hein. Voilà, ils ont 4 ans et 5 ans, c'est des histoires, machin, des histoires. En plus, plus tu baisses la lumière, moins tu vois, parce que malheureusement, avec mon téléphone, je dis arrête, parce que la lumière du téléphone, c'est très mauvais. Donc j'interdis tous les téléphones, évidemment, mais pour que moi, je vois que je raconte l'histoire, voilà, donc je mets la torche. Et des fois, c'est vrai que j'aime beaucoup cette personne qu'on appelle Elodie Fandachi, Radio Classique. Les histoires ! Tchaikovsky, elle fait des histoires, c'est vachement beau. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu la même, là, parce qu'ils ne veulent pas écouter ça, parce que ça leur fait peur. Les 3 petits cochons, c'est nouveau. Donc j'écoute beaucoup l'histoire du moineau à la langue coupée. C'est la réponse la plus chic qu'on nous a déjà donnée, je dois dire, sur le rituel. Ouais, c'est vrai. On se souviendra. Et nous, on a un rituel à conseiller, sincèrement, vraiment. Les chansons sont épatantes. Mais pas que les chansons, notamment votre lecture, Julie Depardieu. Merci beaucoup d'être venue dans la maison des maternelles. Merci beaucoup, Julie.